Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là c'est pour la guidance, pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022, tout en sachant qu'on a une nouvelle lune le mercredi 29 juin, une nouvelle lune en cancer. Donc j'irai vous faire la guidance aussi après, là on va déjà aller voir sur la semaine quels vont être les messages principaux pour nous tous. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires bienveillants, vraiment un grand merci. Merci aussi à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver et qui viennent de s'abonner, il y a de plus en plus de monde sur cette chaîne, donc vraiment un grand merci. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi ou ne serait-ce que d'avoir quelques informations concernant les prestations que je peux proposer parce qu'il n'y a pas que les guidances, vous avez tout sur le site et pour prendre rendez-vous c'est uniquement via le site, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, tout en sachant que le mois de juillet c'est déjà complet je crois, il reste quelques places pour les 15 premiers jours du mois d'août, tout en sachant que les 15 derniers jours d'août je suis en congé. Donc voilà, je le rappelle pour tous ceux qui ont besoin de mes services pour début août. Ok, bon, on va commencer avec le petit oracle des anges. Alors vous avez vu, je vous ai mis tous les taroscopes pour la saison d'été. Là je suis en train de vous terminer les taroscopes pour le mois de juillet. Il m'en reste que quelques-uns, j'ai quasiment tout fini donc vous aurez ça très prochainement là en ligne. Voilà. Bon, bah pour la semaine à venir, on nous parle d'anxiété. Ah, je vais reprendre un autre message. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Ah, oh d'accord, ok, je comprends. On nous parle d'anxiété par rapport à une nouvelle aventure, par rapport à quelque chose qui est en train de se mettre en place ou qui va nous arriver cette semaine. Alors, anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Vous connaissez l'améthyste, la pierre, c'est une pierre violette. Non, je ne l'ai pas là, je ne peux pas vous la montrer. C'est une pierre violette pour aller nettoyer tout ce qui est en lien avec le chakra coronal, le chakra couronne, pour nous aider à dormir et tout ça. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Alors, je vais vous lire le deuxième message et puis on va compléter. Alors, l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Ah, ok, explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois quand je vous ai parlé de ma grosse facture de réparation de voiture. Avant, j'aurais vraiment vu que le négatif. Et là maintenant, c'est cette... C'est pas une facilité, mais c'est cette capacité en tout cas, à force de le faire en conscience. Au bout d'un moment, ça devient un automatisme. C'est qu'en fait, on vous dit, dans toute situation qui vous préoccupe, qui peut même, parfois, vous créer des angoisses, de l'anxiété, peut-être des troubles du sommeil, des choses comme ça. On vous dit, essayez de voir comment vous pouvez justement voir le positif dans cette situation-là. Il y en a toujours, mais c'est vrai que quand on voit que le négatif... Bon, je vais prendre un exemple. Une personne, en ce moment, vous a mis de côté, communique moins avec vous, ainsi de suite. Au lieu de vous concentrer sur les souffrances que vous pouvez avoir en lien avec cette non-communication. C'est un exemple. Non-travail, vous voyez, vous adaptez. C'est un exemple. Au lieu de vous concentrer justement que sur le négatif. Là, on vous dit, il y a forcément des solutions. Mais effectivement, ça nous demande, vous voyez, avec la quinte de l'aventure, de trouver, déjà, alors, du positif dedans. C'est-à-dire, ok, bon, bah si en ce moment, je n'ai pas de travail, peut-être que ce temps-là, je peux l'utiliser aussi pour moi. C'est-à-dire, allez, peut-être travailler un petit peu sur moi, essayer d'aller comprendre, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'a provoqué un certain mal-être, ainsi de suite, vous voyez. C'est-à-dire, toujours essayer de... Ce n'est pas profiter, ce n'est pas tourner à son avantage. C'est de quelque chose de négatif. On vous dit, explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Donc, cette semaine va être une semaine. Je pense qu'il y a aussi l'intervention de la nouvelle lune. Une semaine, ou dans une situation, alors, avec une personne, avec vous-même, par rapport à un sentiment, par rapport à une situation, encore une fois, je ne sais pas. Il va y avoir vraiment quelque chose que l'on va vivre, là, cette semaine, qui va nous amener à avoir une solution, là, où on ne pensait pas qu'il y en avait, de voir un petit bout de lumière, vous voyez, alors qu'on pensait que c'était tout sombre, que c'était tout noir. Donc, ça, c'est ce qui va se passer cette semaine. C'est déjà assez intéressant, ces deux premiers messages. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs, les amis. Bon, ben là, on va voir les énergies générales. Alors, font la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet 2022. Les énergies générales. La saison d'été va être une saison très, vraiment très importante pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. Il y a vraiment des vraies transformations à l'intérieur de nous-mêmes qui sont en train d'arriver, qui sont mises en place, enfin, qui se mettent en place, qui, bon, qui sont déjà mises en place pour certains, mais c'est la continuité. Et on continue à aller plus loin. Je m'en suis rendue compte quand j'ai fait les guidances pour la saison d'été. Bon, il n'y a qu'un signe, le signe du lion, où effectivement, il y avait encore un truc qu'ils n'avaient peut-être pas vu, ou pas compris, ou pas capté. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment une saison importante. Et là, ça y est, on y est. On y est en été. Alors, les énergies, je m'en concentre. La semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Ok, projection. Vous voyez, projection. On ne pouvait pas se projeter. Peut-être que là, on va commencer à pouvoir mieux se projeter. Il y a eu un effet miroir par rapport à quelqu'un. Il y a eu, alors, une situation va venir mettre en lumière quelque chose en vous. C'est déjà en train de se faire. Bon, je ne sais pas. Ça, c'est la carte de la projection. Continue. J'y vais, j'y vais pas. Je me projette comme ça, ou pas. Distance. Ok. Alors, tac, tac, tac. On va chercher les autres messages pour cette semaine. Ok. Bon. Alors, vous voyez, là, j'ai cette notion de distance. On me dit, toutes les fins de cycle vont vous amener à la victoire. Alors, c'est quoi une fin de cycle ? Ça ne veut pas dire parce que j'ai la carte de la victoire et de la séparation. C'est ce vers quoi on va, vous voyez. Alors, est-ce qu'on va le vivre, le ressentir là cette semaine ? Je ne sais pas. Pour moi, c'est aussi en lien avec l'intervention de la nouvelle lune. Victoire après une séparation. Donc, dans tous les cas, vous voyez, là, je vais vous montrer la carte. J'ai la distance. Là, j'ai la séparation. La séparation, c'est une fin de cycle. Il y a la fin de quelque chose. On va vers la fin de quelque chose où il a été question de mettre fin, de mettre un terme. Alors, à une souffrance, à une situation professionnelle, à une situation sentimentale, une relation amicale, je ne sais pas. Vous voyez ? Donc, en fait, là, on va vers la victoire. Quelle était votre victoire ? Quel était votre but ? Vous voyez ? C'est ce vers quoi on va. Ok. Bon. Enfermement étranger. Homme, carrefour, temps, rêve. Bon. Ok. Bon. On sort d'un enfermement pour certains. Alors, la carte, elle ressort souvent en ce moment. Alors, même si j'ai utilisé des tarots dans les dernières guidances. Puis, vous allez voir pour les taroscopes, pour le mois de juillet, c'est pareil. Mais, peu importe. Il y a des cartes qui ressemblent. L'enfermement, c'est un petit peu la carte de l'ermite. Vous voyez ? Une solitude, un enfermement, un isolement. Donc, il est question de sortir un petit peu de tout ça. Ok. Alors, projection, distance, ouverture et bouclier. Donc, projection. Je viens déjà de vous expliquer un petit peu. Donc, on se projette, on ne se projette pas. Est-ce qu'on peut se projeter comme ça ? Bon. Dans tous les cas, il est question de mettre une distance. Ça peut être en lien avec un travail que vous venez... Peut-être, pour certains, je donne des exemples de trouver. Mais, c'est loin de chez vous. Donc, ça va vous demander vraiment des grands changements de vie. Donc, là, j'y vais, j'y vais pas. Je me projette ou pas. Ça peut être une relation à distance aussi, pour certains. Bon. Ouverture et bouclier. Bon. Là, on a quelqu'un, vous voyez, qui s'est un petit peu protégé. Vous allez vous protéger. Vous êtes en train de vous protéger. Je ne sais pas. Ou vous vous protégez de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose de toxique. Je... Bon. Voilà. Parce que j'ai quand même la carte de l'anxiété qui est sortie. Alors, le bouclier, vous voyez, il est question de où de se défendre. Ou de se... Parce qu'on n'est pas en attaque, là. Vous voyez. Donc, c'est où je me défends. Je me protège. Ouais. Ce n'est pas de l'attaque. Plutôt un sentiment de se défendre, de se mettre à l'abri, de se sécuriser. Alors, la carte de la distance, encore une fois, me fait prendre conscience. Enfin, me fait prendre conscience. Oui, si, si, tout à fait. C'est ce que j'étais en train de vous dire, vous voyez. Projection distance. On se met un petit peu à distance de quelque chose. Il est question d'une distance émotionnelle, physique, psychologique. C'est-à-dire, on arrête d'y penser. Bon. Je ne sais pas. Peut-être qu'on doit mettre une distance par rapport à une situation qui nous stresse un petit peu, vous voyez. Pour peut-être revenir avec la carte de l'aventure vers une autre situation qui pourrait jusque... Enfin, vous voyez, où c'était compliqué. Et justement, en se mettant un petit peu à distance, on va travailler sur tout ce qui peut provoquer du stress. Et du coup, on commence à lâcher prise, vous voyez, avec cette notion de je me protège, je me mets à distance. Bon. Et du coup, on commence à y voir, justement, des solutions avec la carte de l'ouverture parce qu'on a une clé. Il y a la clé. Elle est là. Si je mets mes doigts dessus, vous n'allez pas voir. Alors. La carte du bouclier me parle vraiment... Je dois me sécuriser. Alors, ça peut me parler, là, peut-être, d'une distance géographique avec une personne, une situation. Je me projette comment ? Vous voyez ? Est-ce qu'on se projette ensemble ou pas ? Bon. Peut-être que cette distance, hein, ça va arriver cette semaine. Ou alors, vous êtes déjà dans ce processus parce que, justement, il y avait un problème de projection. Et là, vous êtes en train de prendre de la distance par rapport à tout ce qui est en train de vous stresser. Tout ce qui vous stressait. Parce qu'il y en a qui sont peut-être déjà dans ce processus, hein. Mais bon, là, c'est la continuité. Et ensuite, j'ai l'ouverture. Donc, l'ouverture, ben, on a toutes les réponses à nos questions. On l'a dit, hein, de toute façon. À un moment donné, vous savez, quand on est bloqué par rapport à quelque chose, c'est parce qu'on a vraiment la tête dans le guidon. Vous savez, cette expression, vraiment, on fonce la tête dans le guidon, comme ça, où le pied au plancher, on est vraiment à fond dans ce qu'on fait. Et là, on se prend le truc, mais pleine tête, quoi, pleine balle. Alors que, si on y va, tranquillou, pépère. Voilà, un peu après l'autre, en mode gazelle, vous voyez. Et bon, ben, on a le temps de regarder un petit peu ce qui se passe, quoi. Et du coup, ben, ça nous permet quand même, vous voyez, de trouver des solutions. Bon, pour moi, c'est un petit peu ça. Alors, la carte du bouclier, encore une fois, peut-être que vous allez prendre un petit peu de distance par rapport à tout ce qui est souffrant. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez être en souffrance. Je n'ai aucune carte négative. C'est justement, ben, parce qu'on a vraiment des personnes qui veulent trouver des solutions par rapport à une situation qui est conflictuelle. Alors, peut-être que c'est par rapport à un travail, un manque de travail, une relation. Tout simplement par rapport à soi-même, on est un peu perdu, on ne sait plus trop comment avancer. Bon, c'est vrai que tout ce qu'on vit depuis deux ans, ça vient nous percuter, hein, vraiment, hein, de plein fouet. Bon, ben, voilà. Alors, pas tous en même temps, à des degrés différents. Mais dans tous les cas, c'est tout ce qu'on est en train de vivre. Donc, voilà. Bon, ben, c'est ok. C'est ok, c'est ok. Bon, enfermement, distance, ouais. Là, vous voyez, il est question ensuite d'agir avec la carte de l'homme. Alors, oui, ça peut bien sûr être un homme, hein. Vous savez bien. C'est l'énergie de l'homme. Maintenant, j'ai aussi, là, ça me fait aussi penser, vous voyez, à cette énergie yang, cette énergie du masculin qu'on a tous et toutes en nous, qui nous permet de mettre des actions en place. Et ça, on l'a toutes. Donc, oui, ça peut être en lien avec un homme. Vous êtes dans l'attente, peut-être. Vous avez pris une distance parce que vous attendez qu'un homme se positionne. C'est pas impossible. Bon, ok, ça peut être ça. Bon, il arrive, hein. Il a encore besoin d'un petit peu de temps. Là, il est encore un petit peu dans les rêves, vous voyez. Bon, c'est pas encore vraiment dans l'encre, encre, mais bon, voilà. Donc, c'est ok. Maintenant, c'est encore une fois, je dois mettre des actions en place avec cette carte du yang, avec cette carte de l'homme. On me parle d'action, de prise de décision, vous voyez, bon, avec des nouvelles possibilités. Donc, c'est en train de se mettre en place. Ça arrive lentement. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Super premier message. On continue avec le GG. Ok, donc, pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Ok, ok, ok. De toute façon, l'anxiété, si ça vient, si on ressent des choses... Alors, c'est pas forcément qu'on fait des grosses crises d'anxiété, des grosses crises d'angoisse. Là, ça me parle aussi un petit peu de stress, hein. Une situation pour laquelle, moi, ce que je comprends, c'est que là, on n'a pas... Vous voyez, la clé, on l'a. Mais la clé, je pense, hein, c'est au niveau émotionnel. Comment faire pour ne plus être, peut-être, hein, pour certains, si vous souffrez par rapport à quelque chose, c'est justement, je prends un petit peu de distance parce que là, c'est ce que j'expliquais vraiment avec la tête dans le guidon. On fonce, on est vraiment bloqué quelque part dans notre souffrance parce qu'on ne voit que cette réalité-là. Et avec la carte de l'aventure, on vous dit, mais non, 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 en fait, prenez un peu de distance émotionnelle. Essayez de vous vider un petit peu la tête et vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités par rapport à ce qui vous préoccupe. OK. Allez, on continue. Donc, avec le GG. Donc, pour la semaine à venir du 27 juin au 3 juillet 2022. Donc, ça peut être juste un peu de stress, hein, comme je disais, c'est pas forcément toujours quelque chose qui est vraiment très, très violent et profond à l'intérieur de soi, hein, bon. Bon, alors, travail, travail, on travaille pour être en harmonie, on travaille pour développer sa créativité, on développe sa créativité dans le travail, on s'investit. Parce que c'est pas que la carte du travail, hein. Je le dis parce que c'est vrai que j'ai reçu quelques commentaires depuis le début de l'année. Oh, pensez au retraité. Oui, c'est vrai. Messieurs, dames, pardon. Donc, il y a aussi des gens qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus, c'est vrai. Donc, ça, c'est toutes les situations dans lesquelles on est vraiment, vous voyez, avec la carte du travail, on s'investit. On y passe du temps, de l'énergie, on y met beaucoup d'énergie. Ouais, c'est ça, on s'investit, on entreprend des choses. Là, j'ai la carte de la harpe qui vient me parler. Alors, un peu d'harmonie, oui, certes, mais beaucoup de sensibilité, de créativité. Écoutez votre intuition, vous serez guidé pour aller, vous voyez, comment faire pour sortir de ça. Ok. Vous aurez les réponses, encore une fois. Alors, il y a peut-être des gens qui sont en train de développer leur créativité, hein, qui font des reconversions, qui attendent des choses, là, qui vont se passer cette semaine. C'est pas impossible, hein. Peut-être que vous aviez du mal à vous projeter. Et puis, là, le fait d'arrêter d'y penser ou peut-être l'intervention de cette nouvelle lune aussi va vous permettre d'aller trouver les solutions, vous voyez, pour sécuriser quelque chose au niveau financier ou sur du plus long terme. Alors, c'est parti. Oh ! Bon, ok. Je retrouve la distance et ce que je vous disais avec la carte de la traversée du désert. J'avais un consultant, là, avec un champ des possibles, des nouvelles possibilités, des nouvelles décisions à prendre. Et là, j'ai une femme, un choix. Donc, vous voyez, dans tous les cas, il est question, quand même, de faire des choix et de prendre des décisions derrière. Ok. Ouais. C'est ça. Bon, bah, du coup, en deux, deux, dès que j'ai la carte du travail. On travaille sur sa communication. Il est question de... Alors, vous allez obtenir peut-être des bonnes nouvelles, hein, par rapport à un travail, là, cette semaine. Mais c'est aussi, on travaille sur sa communication, sa façon de communiquer. Ok. Bon, alors, les amis, pour la semaine à venir... Attendez, je me décale un peu, parce que c'est bon. Hop, je vous emmène avec moi. Je vous embarque. Bon, alors, la carte centrale, c'est la carte de l'écureuil qui vient nous parler de petites économies, de petites choses qui se mettent en place, lentement mais sûrement. Des petites économies, oui. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient, justement, vous donner des solutions pour, vous voyez, parce que c'est compliqué financièrement, hein, bon, on s'investit, vous voyez. C'est pas impossible, hein, pour certains. On est en 2022, donc, bon. Voilà, maintenant, c'est aussi peut-être quelqu'un qui vient vous donner un petit coup de pouce, qui vient vous aider à y voir plus clair par rapport à vos difficultés pour pouvoir faire un pas de plus avec la carte de l'écureuil. L'écureuil, dans la symbolique, quand il mange l'écureuil, il fait plein de réserves, il grignote, il mange pas tout, il gagne toujours pour plus tard, vous voyez. Donc, c'est vraiment cette notion de, on met des petites choses en place, c'est pas des grands pas de géant, vous voyez, on fait des petites réserves, des petites rentrées d'argent, des petites économies, des, bon, c'est un petit peu ça. Alors, là, il est question, c'est impressionnant. Il y a une opportunité, il y a une chance, vous allez le vivre vraiment comme une chance, un coup de chance. J'ai pas eu la quinte de la bénédiction parce que je l'ai pas avec ce jeu-là, mais ça aurait pu, si j'avais pris un autre jeu, je l'aurais eu, je pense, parce que là, on est vraiment sur quelque chose d'assez sympa. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai la carte de l'éléphant qui vient me parler, justement, de la chance, de l'opportunité, bon, chance au jeu aussi. Alors, pour certains, je parlais de petites rentrées d'argent, vous voyez, des, des, alors, petites rentrées d'argent, oui, bien sûr, mais ça peut être aussi, vous savez, tout ce qui est prime et tout ça, on sait très bien que ça arrive, bon, fin juin, début juillet pour beaucoup, ça peut être ça. Et là, vous voyez, ça vous permet de souffler un petit peu, peut-être pas pour tout le monde. Alors, donc, chance, opportunité. Là, j'ai la carte de la colombe. La colombe, c'est quoi ? C'est la sérénité. La sérénité, c'est la paix intérieure, le sentiment d'être à sa place, d'être bien, d'être en paix, d'être le calme à l'intérieur de soi. Donc là, vous voyez, l'anxiété, pour le moment, je ne la ressens pas trop, peut-être pour certains, si à la fin. Là, j'ai la traversée du désert. Ensuite, j'ai la carte de la rose qui vient nous parler, donc, de bonheur, de bien-être, de confiance. Et j'ai la carte de la pyramide qui vient nous parler de succès, de réussite, à condition que la base soit solide. Pour moi, la base, elle est solide. Peu importe ce que vous vivez, la base, elle est solide. Mais il y a eu besoin de temps par rapport à une situation. Il y a encore pour certains. Alors, le succès, la réussite. Alors, on vous dit pour certains, vous voyez, la traversée du désert, ça fait un moment que c'est comme ça, ça ne bouge pas. Il n'y avait pas de nouvelles d'une personne. On cherchait du travail, c'était compliqué, on ne trouvait pas. Donc, on était, vous voyez, par rapport à des jugements, vous attendiez des papiers officiels, des documents officiels, que ça vienne d'une administration ou pas d'ailleurs, assistante sociale, tout ce que vous voyez, médecin expert, machin, tout ça, tout ce que vous pouvez rencontrer. Oui, là, on me dit, vous attendiez peut-être des réponses ou alors c'était un petit peu, bon, voilà, comme ça, mais ça ne bougeait pas. Alors, là, il est question d'une femme. Alors, une femme dans votre entourage qui pourrait représenter une maman, bien sûr, si vous avez votre maman. Une maman, une amie, une grand-mère, une belle-mère. Qui peut représenter également aussi une femme, par exemple, dans une administration. Donc, ça peut être une chef, une responsable. Ça peut être une avocate. Vous voyez, quelqu'un qui peut justement venir vous apporter ses lumières, vous aider à y voir plus clair par rapport à quelque chose. Alors, ça, c'est dans la symbolique, enfin, dans la symbolique, non, mais c'est une femme qui a plus de 50 ans. Donc, qui a une grande expérience, vous voyez, qui a tiré des leçons aussi, par rapport à son parcours, qui peut vous aider, vous aiguiller. Bon, ok. Alors, maintenant, j'ai la carte de la bougie. La bougie, ça vient me parler, donc, de l'univers, mais ça me parle aussi de foi, ça me parle d'espoir. Moi, je vais même aller plus loin parce qu'avec la rose, on me parle déjà de confiance, de bonheur, de bien-être. Là, c'est carrément la foi qui s'installe, quoi, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui est croyante, oui, mais pas forcément sous l'aspect religieux, mais quelqu'un qui croit dans une situation dans laquelle vous, vous ne croyez peut-être plus, vous voyez. Ça va être une maman qui va vous dire, mais t'inquiète pas, mais avec tout ce que tu fais, mais c'est normal qu'en ce moment, tu sois un peu perdu, mais t'inquiète pas, tu vas y voir plus clair, ça va s'apaiser, vous voyez. Bon, ça peut être ça aussi. Maintenant, ça peut aussi être une femme, comme je disais, qui travaille dans une entreprise. Bon, cette carte-là, très rapidement, c'est aussi, il y a des vérités qui vont être mises en lumière, des choses, vous voyez, qui vont être mises en lumière, des situations, des émotions, je ne sais pas, qui vont vous permettre d'avoir des réponses aussi. Donc, est-ce que c'est cette femme qui vient mettre ça en lumière ? C'est pas impossible. Est-ce que c'est vous ? Peut-être aussi, pour aider cette femme, je ne sais pas. Bon, ça, c'est la carte de l'écureuil, je ne la redécris pas, je viens de vous la dire tout à l'heure. Ensuite, on a la carte du voyage, du déplacement, du mouvement. Ensuite, on a la carte de l'association, de l'union, de la collaboration, un lien, un partenariat, une collaboration, oui, je viens de le dire. Un lien, peut-être, familial, ça peut me parler d'une relation de couple aussi, de sexualité aussi, bien sûr, si on est dans le couple. De toute façon, on va détailler après rapidement le sentimental. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai la carte du chien qui vient me parler d'amitié, d'honnêteté, de loyauté, de fidélité, de sincérité, tout ce que vous voulez. Les qualités d'un chien, quoi, hein, bon. Voilà, donc ensuite, vous voyez, j'ai la carte, non, vous voyez pas. Donc, il peut être question d'une opportunité, cette femme va peut-être venir vous faire une proposition, c'est pas impossible. Si c'est ça, visiblement, on parle quand même d'une femme plus ou moins honnête, loyale, sincère, vous voyez, qui se bat à vos côtés, ou en tout cas, qui n'est pas là pour vous démonter, j'ai envie de dire, hein, plutôt le contraire. Ok, là, j'ai la carte de l'hiver. Bon, il a pu se passer quelque chose l'hiver dernier, c'est pas impossible. En lien avec ce que vous allez vivre cette semaine. Je ne sais pas. Maintenant, la carte de l'hiver vient de parler d'un blocage. Alors, tout à l'heure, on avait la traversée du désert. Vous savez, la traversée du désert, c'est ce sentiment. On avance, on avance, on avance, on avance. C'est une évidence, et puis on avance, et on avance, et il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'en fait, la situation, voilà, alors ça peut être, j'avance, mais tout va bien. Je n'ai que des super belles cartes à côté, donc peu importe ce qui se passe là, j'ai envie de dire, vous, je vous vois quand même, enfin nous, hein, je nous vois quand même dans des belles énergies, hein. Donc, vous voyez, cette traversée du désert, bon, finalement, alors, c'est peut-être un blocage, oui, c'est pas impossible, mais là, on est bloqué dans des belles émotions, dans des belles énergies, donc, bon, c'est pas impossible. Maintenant, c'est aussi, j'y vois clair par rapport à une situation, vous voyez, qui s'est passé cet hiver, ou dans laquelle il y a eu un petit blocage. Bon, enfin, vous, je ne vous vois pas forcément bloqués, ni en souffrance, hein, pas du tout, hein. Alors, ensuite, vous voyez, bon, le chemin à parcourir. Alors, oui, effectivement, il a dû se passer quelque chose l'hiver dernier, peut-être que vous aviez un contrat signé, peut-être que vous attendiez quelque chose depuis l'hiver dernier, vous aviez mis des choses en place, et puis, vous voyez, c'est un peu ce que je disais, et là, bon, ben, je marche seule, maintenant, c'est Jean-Jacques Goldman. Ah, ben, je marche seule dans mon petit désert, oui, je marche seule. C'est un peu ça, bon, j'avance, j'avance, j'avance. Ah, on voit des dromadaires, il y a plein de choses, par contre, c'est très vivant, le désert, donc, vous allez, bon, bref, donc, oui, on avance, on avance. Non, pour certains, ben, ouais, en fait, la situation, elle était comme ça, peu importe quelle situation, c'était comme ça, mais ça n'avait pas avancé. La situation, pas vous. Ensuite, là, j'ai la carte de la chauve-souris. Là, par contre, ce n'est pas très, très positif. Et là, on termine par, alors, un contrat, un engagement, ce n'est pas impossible, un document, un certificat, vous attendiez une officialisation, pour certains, un jugement, un acte, ça peut être une notaire, vous voyez, bon, ça peut être, ce n'est pas impossible. Alors, maintenant, le fameux j'en peux plus, j'en ai marre, de Josiane Balasco dans les bronzés Fanduski. Bon, ben, c'est ça. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite à aller le voir. Vous allez vous marrer, ou en tout cas, ben, vous penserez à moi qui me marre quand je regarde ce film. Bon. Alors, là, il est question, vraiment, il y a un mouvement, il y a une situation qui va bouger par rapport à quelque chose qui déjà vous a complètement fatigué, plombé. Ça vous a pris toute votre énergie, tout ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez ce que je vous ai dit avec la carte du travail. Ça va nous demander de nous investir, c'est du temps, c'est de l'énergie. Oui, ben, pour certains, c'est bon, j'en ai un petit peu marre. Ça fait un moment que... très longtemps. Alors, pour certains, depuis l'hiver, pour d'autres, peut-être même encore avant. Bon. Là, on va y voir plus clair. Et ce que je ressens, pour moi, vous allez obtenir le document que vous attendiez. Peu importe ce que c'est. C'est quoi ? C'est une rupture conventionnelle ? Ça va être ça. Ça peut être quoi ? Vous voyez, avec la carte de l'ouverture, on va trouver la solution. La clé, c'est bon. Ça y est, on va l'obtenir. Enfin, maintenant, c'est aussi, pour certains, on avait du mal à s'engager dans un partenariat avec une personne. Pour certains, il est question de procédure aussi. Vraiment, juridique, administratif, pour certains, c'est ça. Ok. Moi, je pense que cette femme, ça va être une opportunité cette semaine. Ce qui va arriver en lien avec cette femme, il y a une opportunité. Vraiment. Alors, une opportunité, pourquoi ? Je ne sais pas. On va vers un engagement. On s'engage. Ou en tout cas, il peut résulter de tout ça un document, un papier officiel. Donc, peut-être un nouveau contrat de travail, un nouveau stage aussi, si vous êtes bon là-dedans. Vous attendiez un document pour partir à l'étranger, pour certains, parce que je sais que c'est la saison d'été. Il y a les vacances. Il y a aussi toutes les personnes, parce que c'est vrai que depuis deux ans, on commence à nous gaver un peu, hein, pour les trajets et tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas retrouvées, trouvées, ainsi de suite. Donc là, vous voyez, bon, on attendait un visa, un machin comme ça. Pour certains, ce n'est pas impossible. Il est question de ça. Ok, alors, tout ce qui est en lien avec des collaborations, des associations, des partenariats, quelqu'un qui s'investit pour vous, genre une avocate, un médecin qui se bat à vos côtés, médecin du travail, tout ça, vous voyez. Bon, parce que ça, ça me parle d'une dépression, d'un burn-out. Sans forcément aller jusque-là, hein, mais pour certains, il y a eu un arrêt de maladie et vous êtes un petit peu en froid, vous voyez. Bon, au niveau administratif, c'est compliqué. Ok, là, il y a quelque chose qui va se débloquer, vous allez voir. Parce que je vois le succès, la réussite. Donc, oui, 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 ça arrive, ça bouge, hein, ça bouge. Ok, et puis en plus, je vois ça sur la deuxième ligne et je vous ai dit, la nouvelle lune, c'est mercredi. Donc, quasiment milieu de semaine, donc c'est très bien si on part sur la semaine entière en comptant le week-end. Donc, on est dedans. Très, 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 très bien, d'accord. Alors, peu importe ce que vous viviez comme situation qui ne bougeait pas, là, ça bouge. Ça va vous amener dans tous les cas, alors, un contrat, un engagement, l'engagement vers vous-même, l'engagement vers une personne. Une personne vient s'engager à vos côtés, c'est pas impossible. C'est peut-être vous qui vous engagez beaucoup pour une maman. Si c'est une maman, je dis maman parce que, bon, je vous remonte la carte, c'est quand même une femme, mais bon, ça peut être ça aussi, vous voyez. Peut-être que, là, vous allez trouver des solutions pour que ce soit moins fatigant pour vous. Je vais prendre un exemple, vous faites beaucoup de déplacements, c'est une maman qui a besoin de beaucoup d'aide, de soutien. Une belle-mère, une grand-mère, vous adaptez, une amie, hein, bon, voilà. Pour certains, ça peut être ça. Et là, vous allez trouver de l'aide, en fait. Donc, quelqu'un va venir vous aider pour que vous puissiez... Oh, c'est bon, ça y est, je suis soulagée, ce sentiment-là avec la colombe. Enfin, confiance, réussite après une traversée du désert qui a été fatigante. Pour certains, c'est ça, ouais. Donc, on trouve des solutions pour que quelqu'un puisse vous aider pour s'occuper de votre maman ou pour placer, hein, si c'est parce que vous étiez dans l'attente d'une place dans un hôpital, un centre médicalisé, quelque chose comme ça, ça peut être ça. Ou l'ADMR, une aide à domicile ou, bon. Ça peut être ça aussi. Bon, ben, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, on nous dit de ne pas continuer... Vous voyez les deux premiers messages, là, anxiété, aventure. Il y a une situation, encore une fois, quand on fonce tête baissée dans quelque chose, on ne voit pas du tout les solutions. On prend un peu de distance. Et du coup, cette traversée du désert, on en tire des bénéfices avec la carte du bouclier. Mais on continue de s'investir. Parce que là, il est question encore, vous voyez, avec la carte de l'oiseau, c'est en lien avec tout ce qui est communication, réseau de télécommunication. Donc, les outils Internet, les réseaux sociaux, tous les outils pour des recherches d'emploi, vous voyez, pôle emploi, machin, nanana, bon. Vous avez compris. Ok, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur. On va aller voir au niveau sentimental ce qui ressort pour cette semaine. Ok. Alors, donc, pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Donc, ça peut aussi être une maman qui va vous permettre d'y voir plus clair. Quelqu'un de l'extérieur qui va, ou une avocate, une, vous voyez, peu importe, une assistante sociale, une conseillère, je ne sais pas, qui va vous permettre d'y voir plus clair pour pouvoir faire évoluer la situation qui, jusqu'ici, ne bougeait pas. Vraiment, j'insiste. L'entourage proche. Alors, vous voyez, ça ressort aussi au niveau du sentimental. Il y a des aides. Et c'est ce que je ressentais aussi avec la carte, vous voyez, du chien, de l'opportunité. Donc, il y a des personnes autour de vous. Ça peut aussi me parler d'autres personnes. Je me suis concentrée sur une femme, mais parce que c'est quand même dans la symbolique une énergie féminine. Maintenant, si vous n'avez que des hommes dans votre entourage, évidemment que ça peut être un papa, ça peut être un beau-père. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui s'y connaît, vous voyez, qui a une grande sagesse, qui ne part pas tout foufou comme ça, vous voyez, qui analyse les choses, qui a une clarté d'esprit, ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, l'entourage proche. Il va y avoir du soutien, de l'aide, de l'entraide. Si jamais il y a des difficultés, s'il n'y a pas de difficultés au niveau sentimental, c'est tout simplement que vous allez retrouver des amis. Vous allez rencontrer des personnes lors de sorties, de fêtes, d'activités cette semaine. Donc, c'est bien. De toute façon, je le voyais là avec la carte de l'avion, du voyage. Ça bouge, il y a du mouvement. L'amour inconditionnel et durable. Ok, parfait. Donc, pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Oups, tu es où ? Ne pars pas si loin. Alors, rêve et espoir. Alors, est-ce que ça n'est qu'un rêve ? Ou est-ce qu'on commence à y croire à nouveau ? Moi, je pense parce qu'avec la carte de la bougie, je vous ai dit, on est déjà sur une notion d'espoir et de foi. Et là, j'ai rêve et espoir. Bon. Alors, tristesse et mélancolie. Bon, ben voilà. Vous voyez, ça, c'est ce que je ressentais un petit peu avec la carte de la chauve-souris. Bon, il y a quand même quelque chose. Ce n'est pas grave, hein ? Ce n'est pas grave. C'est le petit côté négatif qu'il peut y avoir. Vous voyez, c'est de se dire, oh, mais il y a encore du temps à attendre pour. Parce que j'ai encore le chemin à parcourir pour certains. Donc, pour certains, ça se débloque. Mais on n'oublie pas la carte centrale. Un petit peu, un petit peu. Voilà, des petites choses qui se mettent en place. Donc, c'est un pas de fée en avant. Maintenant, on n'a pas mis nos bottes de sept lieux. Là, on fait des petits pas d'enfants de huit ans. Vous voyez ? C'est mieux que des pas de bébé. Mais ce n'est pas... Donc, ça bouge, oui. Donc, si on rencontre quelqu'un, bon, même si vous allez peut-être, j'en sais rien, ressentir qu'il se passe quelque chose et que probablement avec la carte de l'amour inconditionnel et durable, si vous sortez cette semaine grâce à vos amis ou à des personnes, bon, de votre entourage, vous allez retrouver justement, je pense, hein, cet espoir, entre guillemets, de rencontrer la bonne personne. Oui, c'est clair. Maintenant, on ne s'emballe pas parce que la carte centrale, c'est... Voilà, on met des petites choses en place. Donc, ce n'est pas la peine de s'emballer. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. Période d'attente. OK. Ouais, donc, c'est ça. Peut-être qu'on sort d'une période où il ne s'est pas passé grand-chose. Je vous montre la carte, mais c'est ça. Étape à franchir. Mais oui, c'est ça. Bon, stabilité, équilibre. Alors, attention, il y a des petites influences négatives quand même pour la semaine. Mais on me dit encore que vous allez trouver des solutions. C'est quoi les petites... Pourquoi je vous dis influences négatives ? Parce que, vous voyez, il y a un gros moins là au milieu. C'est une carte bleue, donc c'est négatif. Maintenant, j'ai quand même stabilité, équilibre et solution. Donc, tout ce qui peut être un petit peu déséquilibré cette semaine, que vous pourriez avoir comme anxiété, voyez, une petite crainte, une petite peur, un petit stress. Bon, on me dit que c'est parce que ou vous avez encore une petite difficulté à ouvrir complètement votre cœur ou c'est la personne que vous allez rencontrer. Et puis, si vous êtes en couple, c'est pareil. Pour moi, dans tous les cas... Donc, il va y avoir de temps en temps encore des petits moins. Vous voyez, c'est ce que je voyais là avec la carte de la chauve-souris. C'est-à-dire que, bon, bah ok, on sait que ça va prendre du temps, mais on commence déjà à y voir un petit peu plus clair. Ou en nous, ou au niveau de la relation, ou si on est célibataire, bah... Là, en fait, on commence à entrevoir la possibilité de faire la belle rencontre que vous attendez pour certains. Je le pense, hein. Donc, bon, il y a encore des moments où on sent qu'on a encore un petit peu tendance à se fermer. Ou la personne, hein. Encore une fois, avec qui vous êtes en couple, si vous êtes en couple. Donc, de temps en temps, ça va ressortir encore un peu. Maintenant, dans tous les cas, à chaque fois que ça pourrait créer un petit déséquilibre, là, pour la semaine, vous aurez la solution. Et c'est ce qu'on vous disait déjà d'entrée de jeu avec l'oracle des miroirs. On avait la carte de la clé. Ok, alors... Bon, moi, ce que je ressens, c'est que... Si vous êtes en couple, il y a beaucoup d'amour entre vous, je pense. Vraiment. Bon, on est sur une étape à franchir. Alors, vous, la personne avec qui vous êtes en couple, au niveau de votre lien, j'en sais rien, mais anxiété, aventure, voyez, on vous dit. Dans tous les cas, s'il y a quelque chose que vous ressentez comme étant un frein ou... Bon, on se met un petit peu à distance. C'est une étape que vous êtes en train de franchir. Maintenant, il faut la franchir à deux. Bon. Donc, voilà. Donc, on vous dit par rapport à ça, voyez, il y aura encore de temps en temps. Bon. Voilà, un peu de tristesse. Une petite déception. Moi, je pense que c'est plutôt une espèce de déception. Quelque chose qui... Je ne pense pas que ce soit très douloureux, très souffrant. Je ne le crois pas vraiment. Donc, voilà. On vous dit qu'il y a une étape à franchir. Et c'est peut-être en lien, justement, voyez, avec des nouveaux rêves, des nouveaux espoirs. On était... Bon. On a beaucoup, peut-être, attendu. Oui. Il ne s'est pas passé grand-chose. Pour certains, ce n'est pas forcément que le couple allait mal. C'est que le couple était un petit peu en mode de traverser du désert. Et là, on vous dit, cette semaine, il y a une nouvelle énergie. Alors, grâce à l'entourage, à des sorties que vous ferez en couple ou chacun ou chacune de votre côté. Je ne sais pas. Mais, vous voyez, bon, donc, c'est très, très positif. Après, maintenant, si vous sentez qu'il y a une espèce de... Ou tout simplement vous, hein. Parce que cette tristesse ou cette mélancolie ou le petit coup de... Je pierre un petit peu. Des fois, ce n'est pas forcément parce que le couple va mal. C'est tout simplement parce que nous, on sent qu'on a un truc. Et si on n'a pas envie de plomber son autre ou que... Eh bien, du coup, on va voir les gens autour de nous. Les amis sont des thérapeutes aussi, des fois. Ou les parents, les grands-parents, les beaux-parents. Enfin, bon, voilà. Vous adaptez. Donc, c'est assez positif dans l'ensemble pour les couples. Alors, maintenant, pour les personnes qui sont célibataires... Alors, là, vous allez peut-être... Moi, ce que je comprends, si jamais il y a une rencontre... On vous dit, ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Donc, on prend le temps. Vraiment. Parce que là, vous êtes en train de franchir une étape. Et pour certains... Alors, ou vous connaissez déjà cette personne. C'est une personne que vous connaissez ou avec qui vous parlez. Ou, vous voyez. Bon, ce n'est pas impossible. Pour d'autres, vous allez la rencontrer cette semaine. Et là, du coup, pour moi, il y a des peurs, en fait. Il y a des peurs qui vont revenir. Vous allez être un petit peu déstabilisés, je pense. Parce que j'ai stabilité et équilibre. Donc, solution, on n'oublie pas. Bon, il y a quelque chose qui peut venir vous déstabiliser. Mais on vous dit, c'est ou parce que vous avez le cœur encore un tout petit peu fermé. Ou c'est la personne. Bon, on ne se prend pas la tête. Franchement, si c'est ça, on ne se prend pas la tête. Je sens que vous, vous allez être un peu déçus. Déçus de vous. Si c'est vous qui ressentez que vous avez encore du mal à faire confiance. Qu'il y a encore des peurs. Vous prenez rendez-vous avec Bibi. Bon, pas tout de suite. Vous avez entendu au début de la vidéo. Il y a un petit peu de temps d'attente. Mais bon, des fois, il n'y a pas besoin. Vous savez, de 6 mois ou 10 ans de thérapie. 2, 3 soins maximum. Des fois, 1. Ça dépend des difficultés. C'est bon. On est en 2022. Vous savez, il y a plein de techniques maintenant. La kinésiologie. L'hypnose. Enfin, l'hypnothérapie. Pardon. Pas l'hypnose de spectacle. Voilà. Moi, c'est la radiesthésie. Ça peut être des soins énergétiques. Il y a plein de thérapies maintenant pour aller travailler sur soi. Et se libérer des fois de 2, 3 trucs. Ce n'est pas toujours des choses graves. Donc, voilà. Et puis, ça permet de relancer la machine, quoi. Donc, voyez, encore une fois, si vous rencontrez quelqu'un cette semaine. Parce que pour certains, ce n'est pas impossible. J'ai fait de sortie activité. Alors, avec des amis, des personnes de votre entourage. Oui. Ce n'est pas impossible que vous rencontriez quelqu'un. Maintenant, bon. On vous dit, attendez quand même. Vous voyez, ne faites pas de plan sur la comète non plus. Parce que vous pourriez être encore déçus. Parce que ou vous avez tendance à vous emballer très, très vite. Et du coup, bon. Ok. Ou alors, vous ressentez beaucoup d'amour. Et ça va vous faire peur. Et hormez le cadenas. Bon. C'est ça, l'étape à franchir. Dans tous les cas. Ok. Donc, pour les célibataires. Bon. Puis, pour les triangulaires. Très rapidement. Bon. Ben. Amour inconditionnel et durable. Donc, ça, vous savez. Pour qui. Voilà. Pour qui est cet amour. Je ressens encore une espèce de déception. Là, cette semaine. Par rapport à votre situation. Donc, on vous dit continuez d'y croire. Vous voyez. Par rapport au rêve espoir. Je vous l'ai dit. Là, pour moi. Vous allez aller vers des personnes cette semaine. Qui vont vous permettre, vous voyez. De vous changer un petit peu les idées. Donc, on ne vous dit pas de quitter. On vous dit qu'à chaque problème, il y a une solution. Mais peut-être que là, à l'instant T. La solution. Vous, vous ne l'avez pas. Donc. Ou vous ne la voyez pas. Pardon. Pas que vous ne l'ayez pas. Vous ne la voyez pas. Donc. On va voir les amis. Les gens autour de nous. Et oh. Et la lumière fut. Bon. On y voit plus clair. Ok. On vous dit d'attendre. On vous dit d'attendre quand même. Il y a une étape qui est en train d'être franchie cette semaine. Je pense que c'est aussi l'intervention. J'insiste. Mais de la nouvelle lune. Ok. Donc, c'est ça pour les énergies de la semaine à venir. Bon. Bah. C'est intéressant. On continue. Et on termine. Avec le tarot des anges gardiens. Bon. Ça va. J'ai fait 40 minutes. J'essaye de ne pas faire trop trop long. Mais bon. Vous savez. Quand il y a des choses à dire. Bah. Il y a des choses à dire. Allez. Pour terminer. La guidance. De la semaine. Allez. Nouvelle lune. Non, Céline. C'est après. C'est la prochaine guidance que tu vas faire. Pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Vous voyez. Enfermement. En distance. En isolement. On se met un petit peu à distance. Mais maintenant. Je ne vois pas trop qu'on va en souffrir. Sauf si vous sentez que ça devient un petit peu trop souffrant. Allez vers vos amis. Ou d'autres personnes. Mais qui vont vous ramener. Voyez. Plutôt cette joie. En plus. Ça va vous permettre d'y voir plus clair. Donc. Bon. Et ben voilà. 10 de la prospérité. C'est le 10. Ah ben voilà. Ben oui. Mais non. Mais il faut s'organiser. Il faut remettre un petit peu d'ordre dans ses pensées. Avec le 2 de la pensée. Voyez. Organisation. Parce que. La réussite. Le succès. C'est ce que je vous ai dit. Non mais j'adore cette cohérence. Je vous rappelle quand même que. On avait déjà. Alors l'ouverture. Encore une fois. On a la clé à notre solution. La porte s'ouvre. C'est notre destin. Notre destinée. Bon. C'est le futur. C'est extraordinaire. Ensuite. On a le succès. La réussite. Avec cette carte là. Et ensuite. J'ai le 10 de Pentacle. C'est le 10 de Pentacle. Le 10 de Denier. Le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés. Et oeuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. C'est la réalisation financière, matérielle. On est dans les deniers. Donc. Alors. Financier, matériel. Ça ne veut pas dire que. Vous voyez. Bon. Rêve, espoir. On n'est pas sur des trucs irréalisables. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui est pour vous une famille heureuse ? Qu'est-ce qui est pour vous des valeurs ? Parce que dans les deniers. On nous parle quand même de patience. De rigueur. De courage. De force. De confiance. Parce qu'on y arrive. Et d'ailleurs. On a réussi. Là. Cette semaine. Vous voyez. C'est ce vers quoi on va. Donc. C'est hyper intéressant. Mais effectivement. Pour aller vers le 10 de la prospérité. Là. On va avoir un truc. Avec cette carte de. De la bougie. Un truc qui vient nous éclairer. On nous donne une information. C'est en vous. Je ne sais pas comment ça va se manifester. Avec le 2 de la pensée. Et on vous dit. On vient vous aider à réorganiser quelque chose. 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue. Les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens. Demandez. A vos anges gardiens. De vous indiquer la direction à suivre. Ou écouter la petite voix qui est en vous. Au fond de vous. Vous savez quoi faire. Oui. Et on se réorganise. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite. Je vous l'ai montré. Savoir allié, créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée. Ou à vous adresser à un mentor. C'est ce que je disais avec la carte de la femme. Une personne d'expérience. Alors d'âge mûr. Bon vous voyez. C'est quelqu'un qui a quand même expérimenté. Qui a vécu. Qui a dû vécu quand même. Bon. Voilà. Ok. Bon bah ça c'est les énergies de la semaine. Ben intéressant. Donc en gros. C'est ce qu'on confirmait déjà avec anxiété et aventure. C'est que là en fait on va trouver une solution par rapport à quelque chose qui nous provoque ou du stress. Une situation dans laquelle on est bloqué. Bon le blocage on l'a vu. Le temps est passé. Ça a passé. Nanana. Bon. Allez hop. Et là une petite intervention de la nouvelle lune. Alors pas que. Parce que la réorganisation c'est à nous de la mettre en place. C'est bien beau de demander. Mais les actions c'est à nous de les mettre en place. N'oubliez pas la carte de l'homme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Des actions. Parce que si on fait que des demandes à l'univers compris. Mais même je sais pas. 10 heures par jour. Mais qu'on ne met pas d'action en place derrière. Qu'on ne se bouge pas les fesses. Il ne se passera rien. Ça vous le savez. C'est notre pouvoir créateur. Ok les amis. Bon ben maintenant je vais aller faire la guidance pour cette énergie lunaire là au milieu de semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Et surtout soyez heureux les amis. Bisous bisous.